Comment gagner dans la chambre à coucher ? Comment être un winner au lit ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, parce que je suis sûr qu'il y a des femmes qui vont être intéressées par cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction et sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de comment faire plaisir à une femme au lit. Sujet très intéressant, n'est-ce pas ? Récemment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour femmes, c'était Comment faire plaisir à un homme au lit ? Premier commentaire, pourquoi tu ne fais pas la même vidéo pour les hommes ? Alors Dieu sait qu'on a fait beaucoup de vidéos ici sur comment plaire aux femmes, comment finalement leur faire plaisir, mais faire plaisir au lit, je ne l'avais pas encore fait sous cet angle-là. Donc merci pour l'idée de vidéo, parce que les hommes, on nous accuse souvent, alors pas moi personnellement, ni vous probablement personnellement, mais les hommes, l'entité homme, l'homme vague, il est souvent accusé d'être égoïste au lit, de penser juste à tirer sa crampe et après il s'en fout du plaisir de la femme. C'est l'image qui est un peu dans l'inconscient collectif des hommes. Alors on sait bien que ce n'est pas ça, nous en tant qu'hommes, on sait que ce n'est pas ça. Bien sûr, il y a des gars, des gros connards qui s'en battent les couilles de la nana, et tac, 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 et puis c'est fini. Mais la plupart du temps, les hommes qui ne donnent pas de plaisir à une femme, c'est souvent parce qu'ils sont intimidés, ou parce qu'ils n'ont jamais appris à faire. Alors ils n'ont peut-être jamais voulu apprendre par égo, ou alors ils n'ont jamais su qu'on pouvait apprendre et s'améliorer. C'est plus des choses comme ça que vraiment la volonté de ne pas faire d'efforts pour faire plaisir aux femmes. Moi je le sais, que les hommes c'est très important pour eux de faire jouir, ou de donner des orgasmes aux femmes avec qui ils couchent. Pas seulement par égo pour dire je suis le meilleur, mais aussi pour que la fille les rappelle, ou même pour que la fille soit contente en fait, en garde un bon souvenir. Moi je le sais, mais les femmes la plupart du temps, et même la société en général, elle associe à l'homme cette image d'égoïste au lit, de mec qui pense qu'à tirer son coup et c'est fini. Et je suis persuadé que si les femmes avaient beaucoup plus de plaisir au lit, beaucoup plus d'orgasme quand elles couchaient avec un mec, et bien elles coucheraient plus facilement aussi. Parce que souvent tu entends des trucs genre le sexe sans sentiment n'a aucun intérêt. C'est typiquement une phrase de personne qui n'a jamais eu un bon coup d'un soir, qui est toujours tombée sur des gars mécaniques, tu vois. Alors que c'est pas du tout du tout ce que j'enseigne moi. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont extrêmement bourrins, d'accord. C'est-à-dire qu'ils arrivent, bam, 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 et puis c'est terminé. Donc ça c'est quand même un problème. Et puis il y a les hommes qui, souvent les hommes trop bourrins, d'ailleurs je n'ai pas fini avec eux, ils n'ont pas conscience d'être trop bourrins. Ils ont l'impression que ça y est, ils l'ont défoncé pendant trois minutes. Ils croient que c'est des dieux, quoi. Mais en fait, les filles ne les rappellent pas, les filles ne les... voilà, pas spécialement. Mais personne ne leur dit, ça ne se fait pas de dire que tu es mauvais au lit, tu vois. Ça ne se fait pas de le dire. Donc, du coup, il y a plein de gars qui sont nuls au lit, mais qui ne le savent pas. Puis après, moi je reçois leur femme en coaching, elle me dit, mais comment faire pour qu'ils s'intéressent à mon plaisir ? Et puis, au lieu des gars trop bourrins qui refusent toute remise en question, il y a également les gars qui sont trop respectueux, trop doux. Oui, parce qu'on peut être trop doux, trop respectueux. Et si vous ne le savez pas, c'est peut-être votre problème. Ils pensent qu'en marchant sur des oeufs tout le temps, quand ils font l'amour, c'est ce que veut la femme. Parce que la femme, c'est bien connu, elle pense que, ah là là, nanana, tu vois. Non, la femme, elle aime parfois le sexe doux, c'est vrai, mais parfois aussi le sexe plus hard. Il faut arrêter de croire que sexe hard égale homme, et puis romantisme égale femme. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup trop d'hommes, trop timides, trop respectueux au lit, et qui sont des mauvais coups, parce qu'ils pêchent par excès de prudence, presque, tu vois. Voilà. Donc, en fait, comment faire plaisir à une femme au lit ? Premier point, c'est les préliminaires. Alors, les préliminaires, voilà encore une image où on dirait que les femmes adorent les préliminaires et les hommes n'en font jamais parce que ça les gave. Pas vraiment. Je veux dire, un homme te dira souvent qu'il aime se faire sucer. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'hommes qui vont prendre le temps d'apprendre à caresser un clitoris, d'apprendre à faire un bon cunnilingus. Il y a peu d'hommes qui vont faire ça. Et pourtant, même d'un point de vue juste pour l'homme, s'il fait déjà jouir la fille et qu'il couche en cunni, par exemple, il va avoir moins de pression. Pression de la performance, je parle, parce que ça existe, c'est pas bien, mais ça existe. Pression de la performance quand il va coucher avec elle, tu vois, elle a déjà joui quelque part. Donc, le mec va être meilleur, il va plus se lâcher. Même pour un mec qui, disons, ne s'en ficherait des femmes, apprendre à faire jouer à la femme en cunni, en doigtage, etc., en préliminaire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les préliminaires, c'est pas juste, on se touche deux secondes, les seins, c'est bon, et puis on y va. C'est pas ça, les préliminaires. Les préliminaires, en plus, préliminaires, ça commence par ce moment où tu, je sais pas, t'es le matin, tu flirtes avec la nana que tu vas voir le soir. Tu envoies des petits textes au coquin, tu la reçois chez toi, ça va de la main que tu mets en bas de son dos quand elle rentre chez toi, à quand tu vas l'embrasser dans le cou. Mais c'est tout ça, les préliminaires. C'est pas juste, on se touche deux secondes les seins, allez, c'est bon, on y va. C'est pas ça, les préliminaires. Et beaucoup d'hommes croient que c'est ça, tu vois. Donc, montrez-lui que vous avez envie, vous pouvez la complimenter, vous pouvez la mettre à l'aise, tout ça aussi, ça joue. Il n'y a pas que le côté sexualisation et flirt, il y a aussi le côté confort et je la mets à l'aise. Tout ça, ça compte dans le fait qu'un acte sexuel sera réussi. Deuxième point, comment faire plaisir à une femme au lit ? Il faut qu'il y ait quand même un effort qui soit fait. Moi, par exemple, quand je sais que je vais recevoir une fille chez moi, je me prends une douche, je me lave les cheveux, si la barbe est trop longue, je la tond, je me rase les poils des couilles, pareil. En fait, c'est un problème d'hygiène, tu vois, d'hygiène. Alors, les poils, ce n'est pas forcément pas hygiénique, mais pas forcément la forêt vierge non plus, tu vois, entretenue, la barbe, les ongles. Les ongles, c'est super important d'avoir, par exemple, les ongles qui n'aient pas de noir dessous, qui ne soient pas trop longs. Parce que les femmes regardent ça, elles ne veulent pas se faire doiter par un mec qui a les ongles trop longs et noirs, tu vois, c'est dégueulasse. Ça va avec le fait d'avoir prévu des préservatifs, parce que la femme va voir que tu es un mec responsable, prudent, ça va la rassurer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le caleçon, même le choix du caleçon, il y a des mecs qui choisissent extrêmement mal leur caleçon, en mode, je ne sais pas, qu'elles sont Winnie l'ourson, par exemple. Ce n'est pas forcément très sexy, tu vois. Donc, dans le doute, tu prends un boxeur de couleur foncée, une nid, tu ne te tromperas jamais avec ça. Voilà, en gros, là-dessus, mais un petit effort de présentation. Comment faire plaisir à une femme au lit numéro 3 ? Ben, en fait, il faut comprendre, les femmes critiquent beaucoup l'aspect technique du sexe, parce qu'elles disent, c'est l'amour, c'est la psychologie, c'est les sentiments, etc. En fait, c'est les deux qui comptent, parce que si tu y mets toute la bonne volonté du monde, mais que tu ne sais pas d'oiter un point G, c'est compliqué, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que si tu es juste un mec qui a de la technique, qui sait à peu près où appuyer, bon, c'est froid, c'est mécanique, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est bien sûr d'apprendre la technique, de connaître la technique. Moi, je vous recommande mon livre, Le Guide du bon coup sur le sujet. D'avoir la technique, de connaître les points et comment on les stimule, mais ne pas s'arrêter là et vraiment aller dans l'aspect psychologique. Par exemple, comme j'ai dit, flirter avant, la mettre à l'aise sur le moment, l'eye contact, regarder dans les yeux, contact visuel, toutes ces choses-là sont vachement importantes. Le plaisir de la femme ne se résume pas à la technique, ça, c'est vrai. Maintenant, la technique est quand même importante parce que si tu as zéro technique, tu peux y mettre la meilleure volonté du monde, ça va être compliqué quand même, tu vois. Mais c'est comme au foot. Des fois, tu as des équipes qui ont une moins bonne technique que l'autre équipe, mais qui ont plus d'envie, plus de courage, plus de machin, peuvent des fois gagner le match ou arracher le match nul. Si tu es un mec qui a juste de la technique mais qui s'en fout du match, c'est pour ça qu'il y a des grandes équipes qui perdent des matchs contre des équipes inférieures. Ils ne sont pas dedans. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux. Comment faire plaisir à une femme numéro 4 ? Communiquer pendant et après le sexe, en fait. Même avant. Et donc, discuter, en fait, de comment elle aime, comment toi, tu aimes, même lui dire qu'elle te plaît. Des fois, les femmes vont se demander pendant tout le rapport si elles te plaisent, tu vois. Et voilà. Et puis, après l'acte, par exemple, t'aimerais qu'on fasse quoi de mieux la prochaine fois ? Tu voudrais faire quoi ? Tu veux changer de position ? Toutes ces choses-là, la plupart des gens, je le sais parce qu'on me le rapporte en coaching, mais de toute façon, j'observe, n'en parle pas. C'est juste, on devine. On essaye de faire de la transmission de pensée, mais on ne se parle pas sur ces sujets-là. Et c'est vachement, vachement dommage. Et je dirais même dans la communication que souvent, nous, on aime entendre une femme gémir au lit, c'est clair. Mais je pense que beaucoup d'hommes, au lit, ne montrent rien. Ils sont là. Je pense que les femmes voudraient avoir un peu plus votre ressenti et puis sentir que vous aimez. Des fois, même dire, c'est bon ce que tu me fais. Rien que ça, ça peut exciter une femme. Point numéro 5, faire un câlin après le sexe. Comment faire plaisir à une femme au lit ? Ce n'est pas forcément que la partie sexuelle et vas-y que je te fais jouir et je ne sais pas quoi. C'est après, dans le lit, on fait un petit câlin et puis même, on a une discussion sur l'oreille. Alors là encore, il y a la caricature du mec qui s'endort tout de suite, son coup tiré. Bon, dans les faits, ce n'est pas... Voilà. Mais souvent, c'est plutôt ce qui se passe. C'est deux personnes qui s'allongent à côté l'une de l'autre comme ça ou vite, on va fumer une cigarette. Et c'est dommage de ne pas profiter un peu plus de ce moment-là. Point numéro 6, comprendre que le fait que la femme jouisse, donc atteigne l'orgasme, c'est souvent un défi pour un homme. C'est souvent presque une obligation. Et c'est bien en fait de penser au plaisir de la femme, comme j'ai expliqué, mais le problème, c'est quand tu lui mets la pression à elle. Ce n'est plus toi qui vas vraiment avoir du plaisir à tout faire pour qu'elle jouisse, mais c'est qu'elle doit jouir pour que tu sois content. Quand tu transfères la responsabilité en fait de l'orgasme sur elle, c'est là où ça va lui mettre la pression et où paradoxalement, ça peut la bloquer. Donc, arriver à vouloir lui faire plaisir, vraiment à faire passer son plaisir en premier, c'est très important, sans lui mettre la pression qu'elle jouisse à tout prix. Parce qu'au pire, elle jouit à tout prix. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va simuler, au mieux je veux dire. Au mieux, elle va simuler. Et en point numéro 7, faire plaisir à une femme au lit, je dirais que c'est accepter d'écouter et d'apprendre. Par exemple, une femme peut te dire « Moi, j'aime mieux qu'on me lèche le clito comme ça » ou « Je n'aime pas trop, au contraire, qu'on me fasse un cunni » ou « Si ou ça ». Et la plupart des hommes vont réagir en disant « Mais si, mais si, c'est bon, c'est comme ça. » Il y a une femme qui leur ont dit une fois qu'ils faisaient ça bien et donc, c'est toutes les femmes pareilles. Non, ce n'est pas ça. Accepter, ne pas y mettre de l'ego mal placé là-dedans et même, pourquoi pas, accepter de se former. Comme j'ai dit, il y a mon livre « Le guide du bon coup », il y a la formation en vidéo « Tuto X ». Tout ça parce qu'effectivement, il y a une ligne directrice pour donner du plaisir à quelqu'un mais après, toutes les personnes se répartissent un petit peu autour. Il y en a certaines, c'est un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Il faut accepter, pas parce qu'on a été bon avec une fille à un moment, que c'est exactement le même protocole sur toutes les nanas. Et ça, beaucoup d'hommes ont du mal à le comprendre parce que, comme je l'ai dit, c'est logique, rationnelle, mécanique, beaucoup dans notre cerveau. Or, ce n'est pas ça. D'où l'important de l'aspect psychologique et communication. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger votre guide offert. Premier lien facile dans la description de la vidéo. Vous recevrez un conseil par jour par e-mail pour aller plus loin. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.